Pour moi, je ne suis pas trop dans ce concept-là, parce que si on se bat pour faire une île africaine, c'est une petite forme de mondialisation, parce qu'on veut briser les frontières qui existent entre les pays. Moi, je pense plutôt qu'il faut axer nos efforts sur l'éducation, développer la technologie. Je vous disais ici la dernière fois qu'on ne va pas continuer à développer notre agriculture par la machette, donc il faut moderniser l'agriculture. Ça existait dans les années 80, il y avait les unicafés dans les villes qui créaient de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne vendait pas le café directement non décortiqué, on décortiquait, donc c'était en semi-fini qu'on vendait les produits. Ça créait de l'emploi, ça diminuait la pauvreté, ça nous permettait même de stopper l'exode rural, parce que les unicafés étaient dans les villes, dans chaque zone de l'intérieur du pays, du coup, ça offrait du travail. Donc, aujourd'hui, c'est ce que Abdou Diouf disait, que la seule chose qui lui fait mal avec les frontières africaines, c'est que quand les colons étaient là, ils ont spécialisé chaque pays d'Afrique. Et pour nous rendre plus faibles, ils ont créé des frontières et chacun est devenu individualiste. Quand je prends le cas du Sénégal, ils sont spécialistes en arachide, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ils sont spécialistes en café et cacao. Mais si on crée des unités de production et qu'on commence à fournir des produits finis, c'est-à-dire qu'aucun cacao ne sort de la Côte d'Ivoire tant que ce n'est pas transformé en chocolat, du coup, on va pouvoir s'imposer sur le marché international. D'accord. On va au quartier Maroc retrouver M. Ahmed, c'est à Yopougon. Ahmed, bonjour. Bonjour M. Ahmed Kanté, comment allez-vous ? Nous allons très bien, tous les plateaux se portent très bien, comme vous l'avez remarqué. On vous écoute, Ahmed. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses à faire pour ne pas être cannibalisé par ce concept de mondialisation ? Oui, tout à fait possible, il y a des choses à faire. Mais avant tout, avant de parler de la mondialisation, il faut enlever les griffes qui sont sur le client. Tu vois, je ne sais pas. Elle a provenu que quand tu prends tous les dirigeants africains et tous travaillent au coste d'une seule personne, quand tu prends le cadre de la Côte d'Ivoire, de l'Ivoire, de l'Ivoire, de tous les ressources... D'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir votre clé sans toutefois désigner nommément de groupe, de personnes, de groupe de personnes ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau, en tout cas, Ahmed ? C'est la question, quoi. Je me dis d'abord, avant tout, comme le monsieur l'a dit à Mboubou, Mboubou, lui qui a un chapeau, il dit d'abord, il faut être africain d'abord à toi. Et ça passe par quoi ? Être africain... Il faut être africain à toi. Comment ? Donc pour cela, il faut que, je me dis que nos dirigeants doivent être plus clairs, plus en contact avec le peuple. Plus clairs, plus en contact avec le peuple par rapport au lieu de l'échange, par rapport aux traités qui sont signés. Il faut que n'importe quel africain, quel que soit le petit ou le plus grand, puisse dire un mot à chaque ressource vendue de l'Afrique. Puisse parler d'un mot à chaque prix. Puisse discuter chaque prix, quel que soit le café, le fer, tout ce qui se passe en Afrique. Il faut que l'africain, la parole, le dernier mot, revienne à l'africain. L'africain doit pas se faire obliger d'aller vers l'Occident. Quand tu prends le cas de l'Afrique, tous les ressources, linières, matières, plein airs viennent de l'Afrique. Et quand tu prends le cas de l'Occident, ils n'ont rien comme ressources. Rien du tout comme ressources. Aujourd'hui, nous, on les en vit. Et le pourquoi ? Si on sait qu'Africain, on a des sociétés, quand tu regardes aujourd'hui, tu veux être brevet pour te faire une société en Afrique, on te dit, va à Phoenix. Quel que soit tes objectifs que tu fais à Phoenix, on refuse de te vendre. Et là, tu ne peux pas créer ton entreprise en Afrique pour pouvoir avancer. D'accord. Donc, tu vois, il faut être africain en soi, d'abord. C'est le dirigeant qui doit le comprendre et être en contact direct avec le peuple africain. Surtout chaque affaire africain. Merci beaucoup, Ahmed. C'est la seule raison pour pouvoir gagner la mondialisation. Merci, merci, Ahmed. C'est bien noté. Il ne faut pas que l'Africain soit étranger à ses propres réalités, aussi à ses propres richesses. C'est tout dans le sens de Seïdina qui trouve qu'il faut créer des normes propres à l'Afrique. Il faut créer des normes propres à l'Afrique. Et puis, pour les jeunes, ce que Dieu vient de dire tout à l'heure, par rapport au fait qu'on nous a divisé par-ci, par-là. Moi, je pense que, tu l'as si bien dit, ça nous rend faible. Et pourtant, si on va faible à cette mondialisation, on va occuper toujours la dernière place. Son intervention, c'est que ça nous a rendu faible, mais nous-mêmes, on s'auto-affaiblit. Oui, oui, oui. On accentue l'affaiblissement. Oui, justement, c'est-à-dire que si on a pris conscience, si on a pris conscience qu'on a un mal, je pense qu'on a déjà la solution. Parce que la prise de conscience déjà va vers la solution. Mais la solution, je pense que les États africains doivent se mettre ensemble, doivent se mettre ensemble. Que ce soit, si le plan politique, ça sera un peu difficile, on peut commencer par le plan culturel, par le plan économique, par le plan social, jusqu'à ce qu'on arrive au plan politique. Ça existe déjà. Ce qui existe, il y a un côté, il y a un côté, il y a tout ça, mais il faut réellement qu'on soit unis. Il faut réellement cela. Il y a toujours une question, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, où ça peine à décoller ? Monsieur Yao, on retourne à Yopougon. Yao est avec nous. Bonjour Yao. Bonjour. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Voilà. Alors, on vous écoute, monsieur Yao. Vous avez écouté Seïdina, Diop, Patrick, les internautes et tout ça. Quelles sont vos clés ou vos tuyaux pour qu'on ne soit pas « cannibalisé » par ce concept de mondialisation ? La mondialisation, c'est déjà un appris. Autant où il y a des bombes, 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 sans qu'il y a des bombes, autant où il 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 y a des bombes. On a un problème. Monsieur Yao, on a un problème. Vous pourrez le rappeler parce qu'on a un problème de confort d'écoute. En tout cas, nous allons nous orienter vers Patrick sur la toile. Une ou deux réactions. Alors, Mohamed, les avis sont partagés. Il faut dire que d'autres croient fermement au renouveau de l'Afrique, tandis que d'autres sont quasiment négatifs par rapport à ça. Et voici un consultant en intelligence économique qui s'appelle M. Yann-Patrick Conan qui dit tout de suite, il est impératif de se détacher du pseudo-complex d'infériorité. Parce que ce complexe nous amène à plus savoir ce qui nous manque que ce que nous avons. Car les Africains aiment dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, mais on dispose de tout ce que produit l'argent. Les ressources naturelles, les opportunités de croissance. Tout ce qui nous manque, c'est d'avoir le courage, d'utiliser notre intelligence et d'avoir le courage de nos opinions. Pour ne pas dire non quand il le faut. Pour impulser le développement, on a tout, mais il nous manque l'intelligence pour l'utiliser. Pendant que, pas comme Serge Haquet s'inspire de l'exemple de M. Seydinan, en disant que je suis d'accord avec ce monsieur qui dit qu'on doit fabriquer des poupées noires, nous montrer un Jésus noir, des documentaires de sa nourriture, etc. pour que nous puissions véritablement nous instruire, non, pardon, nous installer dans cette mondialisation. Tandis que Franck Mehmet Moucho ne croit pas du tout. Il pense que l'Afrique ne fera jamais partie de la mondialisation. D'accord. Merci beaucoup. Pessimiste, le dernier. Dernière intervention téléphonique, Burkina Faso, c'était M. Bologo Moussa. Malheureusement, il a raccroché. On va permettre à nos chroniqueurs sur le plateau de continuer, en tout cas dans le sens des solutions à apporter, pour que l'on ne soit pas en tout cas phagocyté par le concept de mondialisation. On remarque que beaucoup d'idées qui tendent à, je vais dire, à faire baisser les bras habitent les réactions ou les interventions de certains Africains. On n'a pas d'argent, comme le dit notre amie sur Internet. Or, on a tout ce qui produit de l'argent. Donc, est-ce qu'il s'agit forcément d'une décision politique ? Est-ce qu'à notre propre niveau, on ne peut pas faire bouger les lignes déjà ? La volonté d'abord et ensuite la volonté politique après. Il faut déjà la volonté politique de former les Africains. Parce que même dans la mondialisation, quand on parle de migration, de travail, on parle des têtes, en fait, des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Les politiques sont tracées, je veux dire, en fonction de certains besoins qui sont exprimés. Si on exprime moins ou difficilement ces besoins-là, les priorités peuvent être ailleurs. Mohamed, le besoin le plus exprimé en Afrique, c'est l'emploi. Et pour avoir l'emploi, il faut créer des conditions. Les conditions, c'est créer des unités de production. Oui, mais la mondialisation vient pour trouver de l'emploi à tout le monde, un peu partout. Donc, ce n'est plus un problème d'Africains qui doivent avoir de l'emploi seulement en Afrique. Non, parce que dans la mondialisation, en fait, il faut, si tu ne crées pas l'emploi chez toi, les autres vont décentraliser leurs usines, ils vont venir créer de l'emploi. Mais quand ils créent de l'emploi, non seulement ce n'est pas bénéfique forcément à ton État. Par exemple, quand une marque de voiture quitte la France pour aller s'installer en Chine, ce n'est pas forcément bénéfique pour l'État de la France parce qu'il va employer des gens de là-bas. Bon, bref. Je voulais dire qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, il faudrait que nous, on ait nos âmes. Pour avoir nos âmes, c'est de former, c'est ce que la Chine a fait. Former dans les trucs utiles, comme on le dit chaque fois sur le plateau. Par exemple, on est en Côte d'Ivoire, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, il faut pouvoir faire des recherches pour pouvoir développer notre agriculture. À partir du moment où on va développer notre agriculture, on va faire de grosses productions, on va développer des unités de transformation. Je reviens toujours dessus. Et quand on va développer des unités de transformation, ça va créer de l'emploi. Et si ça crée de l'emploi, ça va diminuer la pauvreté. À partir de ce moment, on devient un continent fort. Et dans la mondialisation, il y aura le libre-échange. Parce que ça ne sera pas toujours la main tendue. Parce que dans la mondialisation aussi, il faut reconnaître qu'il y a des institutions, comme le FMI et d'autres institutions, qui subventionnent des États. Ce n'est pas que l'Afrique qu'on subventionne. Regarde, par exemple, en Europe, que ce soit dans l'élévage ou l'agriculture, ils sont subventionnés. Donc, ça aide à rendre même le marché moins coûteux. Par exemple, imaginons ici que dans les darrêts alimentaires, les premières nécessités ici, que nos cultivateurs se sont subventionnés par l'État pour pouvoir produire plus. Et la technologie était développée pour pouvoir avoir de grosses productions. Sur le marché, les condiments seront moins chers. D'accord. Seydina, en face, il se trouve que la mondialisation, vous la définissez comme la somme des particularités. Donc, il faut imposer une particularité africaine. Africaine, voilà. Vous pouvez détailler ça. Justement, parce que d'abord, un, il faut qu'après notre système scolaire, on puisse quand même restaurer la dignité de l'Africain. Parce qu'il faut reconnaître que depuis plusieurs siècles, l'Africain est en réalité en perte de vitesse par rapport au matraquage que l'Africain reçoit le 21e midi reçoit. Ça, c'est un. Et de deux, je pense qu'il faut que nous quittons dans le système scolaire classique qui est là. Il faut qu'on puisse créer le système scolaire de formation. Il faut qu'on forme les gens à tous les niveaux, à l'électricité, à la plomberie, à la moissonnerie et autres. Les écoles existent déjà ? Les écoles de formation ? Non, les écoles de formation sont rares par rapport aux écoles classiques qui sont partout. Je souhaiterais qu'on remplace les écoles classiques par les écoles de formation. L'enseignement général ? Oui, l'enseignement général, je vous dis, l'enseignement général ne peut pas nous permettre vraiment de voler. Ça, il faut le reconnaître. On peut peut-être, du CP1 au CM2, enseigner les enfants à savoir lire et écrire. Et à partir de la sixième, à les former dans un métier. À les former dans un métier. C'est ce qui peut nous permettre de nous développer. Parce que si les enfants sont formés dans des métiers, à partir de la matière première que nous avons, parce que notre développement, si vous voyez que nous souffrons, c'est que nous voulons travailler en dehors de nos matières qui sont là. Nos traditions sont là, elles ne sont pas utilisées. Nos matières ne sont pas utilisées. Elles ne sont pas utilisées par nous, mais elles sont utilisées par d'autres personnes. Là, il y a un problème. Il y a un problème parce que nous sommes formés pour travailler pour d'autres personnes. Parce que le système scolaire qui est là nous donne des diplômes, pas pour travailler pour l'Afrique, mais pour travailler pour l'Occident. Et maintenant, il nous faut des diplômes qui nous permettent de travailler pour l'Afrique. Et ça, ça va partir à part de ces formations-là. Ça, c'est discutable, non ? Ce n'est pas discutable, c'est la réalité. C'est la réalité parce que, qui est diplômé ici dans, par exemple, je prends un exemple très, très, très simple. Qui est diplômé ici dans la fabrication, même dans les pâtisseries, dans la fabrication du WOMI ? C'est un exemple que j'ai pris comme ça. Ça fait rire, mais c'est la réalité. C'est un exemple simple que j'ai pris. C'est de la pâtisserie, ça pourrait être une branche de la pâtisserie. Bon, ça n'existe pas. Il y a les écoles de pâtisserie ici, mais on apprend à faire le croissant et autres. Quand on apprend à faire le croissant, le croissant, quand on fait le matin, le midi, le soir, ce n'est pas forcément destiné à la consommation de l'Africain lui-même. Non, 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 il y a des Africains qui consomment. Oui, il y a des Africains qui consomment. Et puis, généralement, ceux qui consomment pensent qu'ils sont européens, ceux qui consomment pensent qu'ils sont civilisés. C'est ça qui est le problème aussi. Donc, je n'ai pas fini, si vous m'excusez. Si vous m'excusez, je vais terminer par, il faut qu'on soit soudé et fort. Je vais attirer l'attention des Africains, si c'est un plan. Tous les pays africains cotisent régulièrement pour la caisse des institutions internationales. Ça, c'est clair. L'ONU, tout le monde cotise clairement. Mais malheureusement, pour créer le siège quand même de l'Union africaine, comment on appelle ça, à Dissababa, ça a été financé par la Chine. Ça a été financé par la Chine. Moi, je pense que ce genre de... Ça vous choque ? Moi, ça me choque. Parce que, qu'est-ce que l'Union africaine peut dire devant la Chine ? Si, où nous faisons nos réunions, est financé par la Chine. Est-ce que donner, ça veut dire ? Est-ce que donner est synonyme d'ordonner ? Mais la mondialisation, c'est ça. Quand Dieu parle de subvention des agriculteurs, les Américains subventionnent les agriculteurs du coton, mais ils refusent que les Burkinabés soient subventionnés par l'État, que les agriculteurs du coton... Ils imposent la diminution des prix du coton sur les pays africains. Mais écoutez, c'est un refusé. C'est un refusé. Il faut prendre les mots par l'État, c'est un refusé. Alors, si vous subventionnez pour vous, pourquoi nous ne subventionnons pas pour nous ? Donc, cette mondialisation, sur papier, est beau. C'est dinant. Mais faisons beaucoup en tâche. Je suis autant panafricaniste que toi. Mais aujourd'hui, quand la dame intervient à la télé et qu'elle dit que c'est Dieu seul qui peut nous sauver, ça, c'est un signe de désespoir. Dieu nous a créé tout son égo et il nous a donné un cerveau, que tu sois blanc ou noir. Aujourd'hui, c'est vrai que la colonisation... Moi, je ne fais pas de combat contre blanc. Non, je sais. Je viens. Pour que ça claire. Je viens parce que la plupart du temps... Je fais le combat pour l'Afrique. Non, ce qui fait que c'est difficile que la mondialisation passe comme concept parce que toujours dans notre tête, en tant qu'Africains, on se repose sur les malheurs qu'on a vécu avec la colonisation, avec l'esclavage. Je suis d'accord avec toi. C'est normal qu'on en parle parce que ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas l'effacer. Mais aujourd'hui, on n'est plus en 1800, on n'est plus en 1700. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On est allé dans les mêmes écoles que les Blancs. On a les mêmes systèmes de gestion d'État. Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas pour rentrer dans le Conseil des Nations ? Parce que le problème, c'est quoi ? On se dit, non, on est trop en retard. Non, on est trop pauvre. Mais c'est un État ou bien quelque chose qu'on prend en exemple pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, on dit la mondialisation. On dit tout le monde en train de progresser. Mais pourquoi nous, on ne progresse pas ? C'est là maintenant qu'il faut commencer à trouver des solutions pour progresser. Il ne faut pas se dire non. Il faut fuir ce concept. Je suis fier, pourquoi tu me rejoins ? Tu me rejoins par rapport à hier ce que je disais. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de cet esprit, de moi, des PPTE, du tiers-monde et autres, pour qu'on puisse retrouver notre dignité. Oui, on est d'accord. On est d'accord que ça doit se passer. Merci beaucoup. Patrick. Je veux juste remercier les internautes qui ont été vraiment présents sur cette question, à l'instar de, pas comme Serge Ake, Gêne Ludeur du Monde, Tano Moro, Ouedra Ouro-Victor, Amon Zoro, qui pensent qu'il faut transformer nos propres produits pour éviter d'être dépendants de l'extérieur. Merci beaucoup. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Demain à 13h15, on a rendez-vous ici pour parler de culture et aussi on parlera des problèmes qu'on rencontre un genre musical ivoirien, qui est un genre musical importé, le hip-hop. Pourquoi ça stagne ? Pourquoi ça rencontre quelques problèmes ? Pourtant, ça a connu des heures de gloire ici. On sera ici avec des têtes du hip-hop et aussi avec BDF qui va se prendre demain. Il va se prendre demain. Vous avez dit que le hip-hop n'est pas africain, c'est pour ça que ça fonctionne ? Non, 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 hip-hop est d'origine africaine. Ah, d'accord. D'origine africaine, ça a été fait par des afro-américains. Super. Pas des noirs américains, des afro-américains. Ça devrait forcément marcher. Oui, ça devrait marcher. Bon, hip-hop, je pense qu'il y avait deux tendances à l'époque, mais je pense que c'est le coupé de calais qui a même fait mal. D'accord. Donc, tout cela souffre. Merci beaucoup. À demain. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Si la route vous manque, tracez-la vous-même. En tout cas, excellente journée et bonne suite de programmes sur la 2. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501